Alors, je pense que la fois passée, on a terminé le type P2, c'est ça? Oui, c'est ça, monsieur. Très bien. Donc aujourd'hui, on fait le type P3. Oui. Très bien. Le type P3, c'est presque... Le type P3 et le type P4, c'est presque... C'est-à-dire qu'on traite le même chapitre. C'est le chapitre des stratégies de groupe. Donc, on fait le type P3. C'est comme c'est... C'est-à-dire une première partie du chapitre 4, je pense. Et le type P4, on va le laisser comme la semaine prochaine en présentiel, comme je vous ai dit dans le mail. C'est-à-dire, ce sera noté le type P4 et le projet. D'accord? Le type P5, mercredi. Le type P6, on verra. Généralement, le type P6, l'année passée, on n'a pas pu le type P6. Toujours le type P6, on aimerait bien de le faire en présentiel dans la salle de machine, c'est-à-dire dans la salle de type P6, c'est-à-dire avec des équipements, etc., mais on peut le faire, c'est-à-dire sur l'environnement virtuel, un serveur et une machine, deux machines serveurs, une machine sur un serveur par exemple, et une machine cliente. Donc, c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire qu'on réalise le type P6 dans la salle de machine, c'est-à-dire qu'on peut monitorer les équipements, comme c'est le switch, le routeur, etc. Bon, je vais vous expliquer ça après. Aujourd'hui, dans cette séance, on va faire le type P3. Il nous reste normalement le dernier chapitre, parce qu'on a terminé le chapitre 4, c'est-à-dire ? Confirmez, s'il vous plaît. Normalement, on a terminé le chapitre 4. Oui, monsieur, oui. Très bien. Il reste uniquement le dernier chapitre, c'est la gestion et le monitoring des réseaux IP. Voilà. Peut-être qu'on présentera ce chapitre 5, le mercredi, Inch'Allah. Voilà, je répète. Bon, le type P4 sera noté, on présente, c'est-à-dire la semaine prochaine, mais j'aimerais bien, c'est qu'il y aura le projet et le type P. C'est-à-dire, je note l'équipe P4. Voilà. Après, je vais voir, est-ce que tous les exercices, il y a un exercice bien précis, etc. Je vais voir après. C'est-à-dire, c'est-à-dire, on commence vers 8h, 8h30, quand vous voulez, et on commence à vérifier, c'est-à-dire la réalisation du type P4 et du projet. Ah, celui qui termine, il sort. Le bilan qui termine, il sort. Généralement, on termine vers 1h, vers 1h, vers 1h, vers 1h, vers 14h. Tout dépend de l'avancement. Voilà. Mais si on fera le… Normalement, le type P4, tellement… Le lundi, monsieur. Le lundi. En parallèle avec quel type P? Avec le type P de madame… Oui, ça c'est. Voilà. Donc, je ne sais pas. C'est-à-dire, s'il y aura une journée libre, ça sera l'idéal. C'est-à-dire, on ne trouve pas cette journée, le semaine prochaine, on est obligé de faire le test en parallèle avec madame Bousiane le lundi. D'accord. Bon. Pour le type P… Donc, regardez le type P… Concernant le projet, pour ne pas… C'est-à-dire, avant de ne pas oublier. Le projet, c'est vrai, dans l'architecture, il y a deux LAN. L'idéal, c'est… C'est-à-dire, essaye de… De… De configurer deux LAN. Mais, quand vous êtes dans l'environnement, vous utilisez un environnement virtuel. D'abord, pourquoi deux LAN? Deux LAN, c'est pour séparer les services. C'est-à-dire, les… 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 Les autres réseaux. C'est-à-dire, c'est-à-dire, parce que quand on veut sécuriser un réseau local ou un réseau d'entreprise, toujours, on crée une DMZ. C'est-à-dire, une zone sécurisée. C'est-à-dire, c'est-à-dire, les… 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 Les services importants. Voilà. Tout d'heure, etc. Pour les accès… Pour utiliser, donc, l'environnement virtuel. Vous pouvez utiliser un seul LAN. Un seul LAN, c'est pas grave. Vous configurez les deux serveurs. Il y a un… Un seul serveur et l'action du projet. Euh… Deux… Si vous voulez créer de LAN, il faut bien sûr, au niveau de votre outil de virtualisation… Je ne sais pas qu'est-ce que vous utilisez comme outil de virtualisation, mais il y a un moins ou autre. Voilà. Il faut créer une autre… Une deuxième carte réseau au niveau de… De serveur. Au niveau du serveur, il faut créer deux cartes… Voilà. Il faut… Deux adresses différentes. Voilà. Utiliser deux… 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 Voilà. Deux… Pour que le premier LAN puisse communiquer avec le deuxième LAN. Voilà. Voilà. Mais si vous n'arrivez pas, c'est… C'est pas grave. Vous pouvez étudier… Un seul LAN. Oui. Pardon, monsieur. Mais il n'y a pas de problème. Euh… Pour moi, euh… J'ai utilisé deux LAN. Mais euh… Mais je sais qu'il n'y a pas de problème, monsieur. D'accord. …ul serveur… Un ajou du. D'accord. Et la machine client va s'țificarre un une machine comme un router. Et si on l'asit documentaire de deux LAN, où on l'asit naught à quel point l'attême de router ? Le router. Dans la troisième machine, on est là, j'aime bien des burners. D'accord. Je vois bien le troisième machine client. Bien sûr. La machine intermediale… Dans la machine intermédiaire, vous avez utilisé deux cartes réseau. Oui, bien sûr. Voilà, c'est ça. C'est presque la même chose. C'est presque la même chose. Voilà. D'ailleurs, vous avez créé une machine virtuelle. Le rôle de la machine virtuelle est un cartes réseau. Ouahdar, vous l'avez configuré dans le premier LAN avec la machine client. Par exemple, la deuxième cartes réseau est le serveur. Par exemple, l'Hata 1010, l'autre 192. Et vous avez activé le passe. C'est exactement ce que je suis en train de dire. Mais si vous utilisez un seul LAN, ce n'est pas grave. D'accord. Voilà. Parce qu'en réalité, quand vous déployez ce genre de solution dans une entreprise, automatiquement, il y aura un équipement qui fait le repage. Donc, c'est le boot-up. Il y aura les switches. Il y aura les serveurs. Il y aura les machines clientes, etc. Donc, vous n'aurez pas ce genre de problème. Alors, donc, si vous n'avez pas de questions concernant le projet, concernant ce qu'on a réalisé jusqu'à maintenant, donc on passe directement au TP3. TP3, donc, regardez le TP3, le premier exercice. Stratégie locale. On va essayer de faire ensemble le TP3, le premier exercice. Pour l'institution en tant qu'administrateur sur la machine cliente. Alors, après, donc, c'est un volontaire qui... Je peux partager, si vous me permettez ? Allez-y, allez-y, merci. Donc, c'est... Oui, c'est Gert. Oui, Gert. En parallèle, moi, je vais lire l'énoncé de l'exercice 1. Oshkalouna ouvre une session en tant qu'administrateur sur la machine cliente. Attention, sur la machine cliente. Définir les paramètres de stratégie locale qui empêcheront les utilisateurs d'arrêter le poste de travail. Voilà. Comment, la première question, A, comment vous devez procéder pour exécuter l'utilité de stratégie locale ? Ça, c'est une question. Ça, c'est une question. Ça, c'est une question. Qu'est-ce que tu as fait, Nawet, pour exécuter la stratégie de groupe ? Alors, sur run, je cherchais gpedit.msc. Très bien. Donc, vous avez exécuté la commande gpedit.msc. OK. gpedit.msc. Sinon, vous trouverez donc la stratégie de groupe. Il y a un code policy. Normalement, dans notre configuration quelque part. Donc, outils d'administration, quelque chose. Et c'est-à-dire, il y a un chemin normal. On reprend notre configuration où vous pouvez trouver dans la stratégie. C'est pas grave. Sinon, c'est un chemin rapide. Voilà. C'est l'exécution de la commande gpedit. d'administration. Outils d'administration. Outils d'administration chauffés. Il y en a local security policy, data source, computer. En parallèle. Donc, par notre configuration. Par notre configuration. Par notre configuration. Configuration. Organisation. Par l'autil d'administration. Est-ce qu'il y a quelque chose de stratégie sécurité locale? Hum. 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 Donc, vous trouverez, voilà, l'outil stratégie de sécurité. Bien. Gpedit. C'est bon. Donc, voilà. La première question, c'est la commande gpeditmsc. Voilà. C'est la commande. Vous envoyez la commande. Et puis, dans la console stratégie locale, vous développez la stratégie ordinateur local. Hum. Allez-y. Et puis, modèle d'administrateur. Et puis, menu démarrer, barre des tâches. Hum. Je vais chercher la stratégie qui permet de supprimer, empêcher l'accès aux commandes arrêter et redémarrer. OK. OK. Remove and prevent access to the shutdown command. Hum. Enable. Hum. Donc, il faut activer ce paramètre. Et puis, cliquer sur activer, enregistrer et fermer le programme. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire pour tester? Je vais chercher le bouton. Le bouton, tant qu'il existe. Oui. Mais, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller redémarrer. Je vais essayer. Soit redémarrer, soit forcer l'exécution de la stratégie. Exécuter, pour ne pas redémarrer. Voilà. Exécuter la commande jpedit espace slash force ou bien jpedit directement. Jpedit. Voilà. Jpedit, non? Jpedit, pardon. Jpedit, oui. C'est bon. C'est bon? C'est bon. Vérifier. C'est bon. J'ai, c'est bon. J'ai, c'est bon. Je sais pas. J'ai toujours... J'ai toujours... J'ai toujours... J'ai toujours... J'ai utilisé l'expert. C'est parce qu'elle est connexée en tant qu'administrate. Comment? Peut-être parce qu'elle est connexée en tant qu'administrate. Oui, peut-être ça. Bon, pour la sécurité locale, vous pouvez même désactiver, par exemple, les périphériques. Vous pouvez désactiver le clavier. Par exemple, vous avez un problème avec votre clavier. Il y a des buttons qui marchent, il y a des buttons qui ne marchent pas. Il y a des buttons qui fonctionnent automatiquement, qui empêchent, c'est-à-dire, l'utilisation du clavier. Vous pouvez utiliser un clavier externe et désactiver le clavier de blocable, c'est-à-dire le clavier de laptop. Donc, il y a une stratégie qui vous permet de désactiver. Et désactiver d'autres périphériques. Il existe toujours. D'accord. D'nail, bon. La première session est accédée avec un nom. D'accord. 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 Sous-titrage FR ? 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 Sous-titrage FR ?